Les gars étaient tout partout, à gauche, à droite, en train de craser des vies de magasins, comme un paquet de moussous, yo. Kéo, Métro, Béguil, tout était chill. J'avais des pantalons cargo, collection polo et boîtes bimbo. Une chemise nautica, très relâche, je devais attendre un pat-mère, pour faire un deal de fax. Sur place, c'était bizarre, tout le monde avait un air hostile, atmosphère parfaite pour une guerre de style. Et y'était pas là, soja, l'humain, tabac, tabarnak, des femmes sont arrivées, des synchros comme des autres. Une avait des jeans tomis serrés, des dicks éveillés, l'autre était tout habillé, de la tête au BMS. Elles avaient l'air pressées, pas du tout sur le but de se faire checker. Des gars ont essayé, des fanatiques d'Avirex avec des Van Cortex. Gras et D-Bow, et un autre bave, un chandail JJFone. Il y avait des gars qui sortaient du Stitches. Derrière, y'avait Tristan Ease. Ils te faisaient du diol en crise, parce qu'ils étaient avec America. Ils faisaient un riz. Après, j'ai entendu des bises, une histoire d'été finie. Si t'as pas mon cop, c'est là que j'ai reconnu la voix de Jacob. Devine-y, tu sais ça à qui ? À Nike. Histoire a chauffé tout le monde, c'est comme ça quand qu'il y a... T'as coup, une bagarre a éclaté. Les gars qui frappaient du mec à attaquer. Par le possible, Pélé, Pélé. Aucun gardien de sécurité dans les barrages. J'étais de Chiller à Goose Bear, Ed Jordan et Penta Lontan. Il y avait deux, trois wannabes avec des fées wallabies. Ils avaient leurs yeux fixés sur le manteau de Davouti. Un roux de bois a débarqué, un sauvage a fait le monde se tasser. Un laissant Shine Lies de sa mort carte. Ils se prenaient pour le boss, son prénom c'était Hugo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501